bonjour à tous tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2022 surtout une bonne santé par les temps qui courent et plein de créativité alors aujourd'hui je vais remplir ces trois petits pots pour en faire des portes bougies j'ai acheté ces moules sur sur amazon je veux obtenir deux couleurs particulières un rose pâle et un vert pâle je vais donc travailler avec les colorants que vous voyez ce sont des colorants pour gesmonite je les ai achetés sur et si sur le site de la petite épicerie je vous mets le lien dans la boîte de descriptions alors là je vais préparer mes ingrédients pour la gesmonite que je ne vais pas encore mélanger bien sûr je vais les mettre de côté et mais comme ça tout sera prêt oh 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 je vais commencer par mon rose donc je veux un rose un petit peu pastel je vais donc mélanger du blanc et du rouge je sais que pour la couleur rouge il en faut vraiment très peu je vais ajuster plusieurs fois en mettant du blanc jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux et Abonnez vous ... 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 comme je vais ajouter ces couleurs à la gesmonite blanche je sais aussi que ces mélanges vont quand même s'éclaircir donc je vais obtenir ce que je veux non on 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 Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Ici, je trace un trait sur mes deux récipients de mélange pour bien répartir la gesmonite de façon à peu près égale. Abonnez-vous ! Bien, on va commencer à préparer la gesmonite. J'ajoute ma poudre en plusieurs fois en mélangeant bien entre chaque ajout de poudre avec mon petit fouet pour éviter le plus possible les grumeaux. Et c'est là où je m'aperçois que j'ai oublié de préparer ma bassine d'eau chaude pour nettoyer mes instruments tout de suite. C'est pas grave, ça me fera des petits morceaux pour une création en faisant un terrazzo. Musique 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 Abonnez-vous ! Je vais répartir ma jesmonite dans mes petits pots et comme il me faut, moi j'ai décidé d'en faire deux roses et un verre, je vais en laisser un petit peu dans le pot de mélange pour faire mon deuxième rose. Je commence avec le rose et je verse doucement mon petit mélange coloré pour obtenir la couleur qu'il me faut parce que, comme je vous l'ai dit, ces colorants sont très pigmentés. Donc, j'ajuste jusqu'à ce que la couleur me plaise. Musique Alors, je suis désolée mais la batterie de ma caméra m'a lâché. Et vu le peu de temps que l'on a pour travailler la jesmonite, je n'ai pas pu mettre en place ma batterie de secours. Donc, voici mes petits pots. Alors, j'ai rectifié dans mon tableau de mesure les quantités car je trouve qu'il en manque un petit peu, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ce n'est pas trop grave, je rectifierai avec un peu de ponçage. Bien, allez, on démoule. Alors, comme ces moules sont très souples, en fait, c'est très facile à démouler. J'ai quelques petites bulles d'air qui restent. Ça, c'est l'inconvénient. C'est un petit peu difficile à éradiquer complètement. Musique Je suis assez contente des couleurs. C'est ce que je voulais. Alors, il me reste à faire le petit plateau que je n'ai pas filmé, mais vous avez toutes les photos qui arrivent à la suite. Alors, avec un petit travail de ponçage, je pense que ça ira très bien. Et voici le résultat avec le petit plateau. Alors, j'ai offert cet ensemble à ma fille pour Noël, puisque elle aime les couleurs pastels. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501